Imagine un hôpital volant, sur l'eau, des ambulances volantes, des clones à disposition. On a besoin d'une main, d'un bras, d'un cœur, d'un foie qui serait rangé, chacun a le sien et on viendrait se servir. Je sais pas, c'est à ça que tu pensais ? Pour une radio, on prend une tablette et on fait une radio comme ça, avec des tutos et puis des youtubeurs qui proposeraient des moyens de s'opérer soi-même. Le diagnostic se fera en ligne, via internet, on aura un médecin en face de nous, il y aura une sorte d'auto-diagnostic et ensuite c'est l'hôpital qui se déplacera chez le patient en fonction des besoins du diagnostic qui a été fait. Pas de soins par des robots, surtout pas. Pourquoi ? Je sais pas, rien ne vaut une infirmière, un tout-bib qui s'arrête dans votre rue et qui discute avec vous, des robots, c'est l'horreur. L'hôpital du futur, c'est le critère humain qui doit être primordial. Avec des gens sympathiques, qui vous traitent bien, pas les gens qui n'en ont rien à faire. Pour moi, l'hôpital du futur, ce sera un vrai hôpital de services publics, accessible à tous et gratuit. Il y a des choses à faire au niveau du design, peut-être au niveau des couleurs. Des couleurs un peu plus chaleureuses, parce que c'est toujours très glauque, c'est un peu triste. Plus grand, plus ouvert aux personnes. Il faudrait que ce soit design, classe. Tout sera beau, tout sera grand. Tout sera grand et lumineux. Et beaucoup de lumière aussi, lumineux. L'hôpital du futur, ce serait plutôt côté enfants, donc les maisons des parents, des chambres pour enfants, avec des jouets. Enfin, vraiment, tout accès pour que ce soit vraiment facile pour eux d'être hospitalisés. L'hôpital séparé enfants, adultes et personnes âgées. Je pense que pour moi, un hôpital du futur, ce sera un hôpital efficace, qui pourrait se concentrer plus sur l'urgence, sur les gens qui sont vraiment en situation de vue de mort ou d'accouchement ou d'autres, plutôt que l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui. Et de la bonne bouche. À mon avis, il n'y aura plus d'hôpital. Je pense qu'en fait, les gens seront beaucoup plus contrôlés avant d'être malades et on saura anticiper les maladies.